Comme dit l'adage, derrière chaque homme, il y a une femme. Rectification, derrière chaque roi, il y a une reine. Et nous oublions souvent dans ce milieu du bodybuilding qu'il n'y a pas que des hommes, il y a également des femmes. Et grâce à Dieu, une catégorie qui a fleuri sur les plages de Copacabana, et grâce à cela, a jailli de terre cette nouvelle catégorie wellness, dont la première gagnante la première année a été une brésilienne. Et qui mieux qu'une brésilienne pour parler de cette catégorie, et surtout, avant tout, nous parler de son histoire qui est plus qu'atypique, une immigrée brésilienne qui est venue en France, qui n'avait pas de papier, qui ne parlait même pas la langue, et qui a réussi à force de travail, à force de volonté, à être l'une des plus grandes athlètes dans cette nouvelle catégorie. Je sais, je suis fort pour mettre l'eau à la bouche. Mais les amis, je suis désolé, avant cela, vous avez deux choses à faire. Un, vous abonner à la chaîne, et deux, mettre bien évidemment les notifications. Donc, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez connaître ce parcours atypique, incroyable, inspirant de Juliana, plus connue sur les réseaux sous le nom de Juju Bafit. Mais avant cela, je vais faire mon intro qui plaît à tant, et qui déplaît à certains. Mais franchement, c'est de bonne dire, parce que je vais vous avouer que même moi, je la trouve un peu longue. Parce que c'est moi qui la récite. Les amis, si comme moi, lorsque vous rêvez le matin, vous avez la chance, je dis bien la chance, d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, bordel ! Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé. Et ! Vous voyez la transition dans le récit. Et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, parce que sans elles, on n'aurait pas envie de s'améliorer, d'être meilleur pour leur prouver qu'on n'est pas aussi tocard qu'ils le pensent, sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today, is a new day ! Je vais peut-être savoir le dire en portugais à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, avec les personnes qui fuient leur pays, le complexe géopolitique, l'immigration, les gens qui émigrent d'un pays à un autre, c'est un vrai sujet d'actualité, c'est même un débat de société. Toi, tu viens d'un pays qui fait rêver bon nombre d'Européens pour les femmes, pour le côté festif, pour le côté qualité de vie et la joie de vivre que peuvent avoir les gens de ton pays, le Brésil. Tu as quitté ton pays pour venir en France, un pays où tu ne parlais pas la langue, où tu n'avais pas d'amis, où tu ne connaissais personne. Donc, explique-nous déjà pourquoi tu es venue en France à la base. Alors, déjà, c'est une question qui fait forcément passer un film devant tes yeux, parce qu'on a souvent tendance à minimiser notre histoire. On ne s'arrête pas forcément pour analyser le chemin qu'on a déjà parcouru, à savoir les erreurs qu'on a pu faire, mais aussi les bonnes choses qu'on a pu faire, les victoires qu'on a accomplies. Et là, pendant que tu parlais, c'est vrai qu'il y avait vraiment un film qui passait dans ma tête. Parce que, oui, le Brésil, c'est un pays qui fait forcément rêver, mais ce n'est pas différent des autres pays du monde. C'est-à-dire que quand tu as de l'argent, on revient souvent à l'argent, c'est la liberté. Donc, quand tu as de l'argent, pour moi, c'est vraiment le meilleur pays au monde pour être. Parce qu'il y a cette ouverture d'esprit, il y a cette joie de vivre. Et franchement, j'ai voyagé un peu, pas comme je le voudrais, mais j'ai voyagé un peu. Et cet état d'esprit, cette ouverture d'esprit, on n'y retrouve que là-bas. D'accord. On n'y retrouve que là-bas et je pense que plus le temps passe, plus je suis persuadée et plus je suis convaincue que si j'avais l'occasion de changer mon endroit de naissance, en Europe, en France, peu importe, pour ces pays qui sont plus aisés, je ne changerais rien. J'allais vraiment choisir d'être née au Brésil, là où je suis née, avec les mêmes difficultés, parce que peut-être que ça semble un peu bidon, mais ce sont ces difficultés-là qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment important de s'y rendre compte, de donner du sens à son histoire, mais aussi de reconnaître son histoire, de ne pas avoir honte, parce que je pense que dans le chemin de l'évolution, on passe tous par des moments comme ça, on va un peu nier notre histoire, on va un peu avoir honte, parce qu'on vit dans une société où forcément, c'est ce qui brille le plus, qui attire le plus d'attention, et on ne veut pas forcément avouer d'où on est parti, mais maintenant, je pense que c'est très important, et moi, en l'occurrence, je viens d'une famille qui est très simple, simple, ce n'est même pas le mot, je viens d'une famille qui est pauvre, dans un point où il y avait des soirs où je n'avais rien à manger, et je ne dis pas ça pour attirer de l'attention, de la peine, non, j'ai déjà passé pour toutes ces étapes-là. Aujourd'hui, c'est un fait, c'est comme ça, j'ai vécu ces choses-là, et ces choses-là, elles m'ont donné une force que je pensais ne pas en avoir, et je pense que même pour affronter toutes les épreuves dans ma vie actuelle, je vais souvent me souvenir d'où je suis venue, les difficultés que j'ai pu affronter toute seule, avec ma famille, ma mère, qui est une femme incroyable, en même en parlant, et voilà, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, ce qui était dans son domaine d'action. Mon grand-père, j'ai grandi sans mon père au Brésil, et ça aussi c'est un vrai sujet, la présence d'un père dans la vie d'un enfant, bien sûr, parce que voilà, j'ai grandi sans cette présence-là, tu vois, j'avais mon grand-père, mais c'était un monsieur aussi très simple, il y avait forcément des gestes qui m'ont marquées à jamais, tu vois, forcément, mais c'est vrai que je viens de cette base-là qui est très pauvre, où personnellement, je n'avais pas trop d'espoir même, je n'avais pas trop d'espoir, je n'avais pas trop d'espectative, je ne savais pas quoi à m'attendre de la vie, tout simplement, je savais juste que, je ne sais pas pourquoi, je savais que j'étais différente, tu vois, c'était un sentiment, un sentiment qui était là, à l'intérieur, j'ai toujours été vraiment très spiritualisée, même en étant enfant, je pense que… Vous êtes très chrétien ? On est très chrétien, mais là, je ne parle même pas de religion, tu vois, je parle vraiment d'une connexion, de croire à des choses, de savoir qu'il y a des choses qui vont être mises en place au bon moment, et moi, dès que j'étais enfant, c'est vrai que j'avais ce sentiment que j'avais une mission, tu vois, et qu'il fallait accomplir cette mission, je ne savais pas comment, je ne savais absolument pas comment, même parce que quand on grandit dans cette dynamique-là de pauvreté, de misère même, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas plus bas que de ne pas avoir à manger, tu vois, je pense que là, tu touches vraiment au plus bas de la dignité humaine, tu vois, c'est vrai, ça ne m'est pas arrivé 20 fois, mais ça m'est arrivé 5, 6 bonnes fois où j'allais dormir, il n'y avait rien à manger, tu vois, il y avait des fois où j'allais dormir et il y avait très peu à manger, tu vois, un petit truc juste pour, histoire de, voilà, d'avoir un petit goût dans la bouche, donc ça, ça nous est arrivé et en fait, quand tu grandis là-dedans, tu as vraiment du mal à croire que des bonnes choses peuvent t'arriver, tu vois, et c'est vrai que moi, j'ai grandi avec cette idée-là, tu vois, donc on a tous cette petite voix dans la tête, tu vois, on a souvent tendance à appeler le saboteur, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle en France, en fait, c'est une petite voix qui est là dans ta tête et qui dit que, voilà, les bonnes choses de la vie, ça ne peut pas t'arriver, ce n'est pas pour toi, parce qu'en fait, quand tu regardes autour de toi, il n'y a rien, tu vois, comment tu peux espérer réussir à voir des choses si tu ne sais même pas comment le jour de demain va être fait, tu vois, donc… Donc, tu nous expliques que tu étais dans une situation qui nous arrive rarement dans les pays européens dans lesquels on est, où on est dans une impasse, on se dit qu'on ne pourra rien faire de notre vie. En Europe, les gens, justement, même la personne qui est caissière ou même le mec qui est livreur, ils pensent toujours qu'il peut s'élever et devenir quelque chose de meilleur. Donc, toi, tu nous dis que c'est totalement l'inverse, tu avais accepté ta condition. Donc, à quel moment tu as réussi à t'échapper, parce qu'on peut dire t'échapper, de cette situation qui était inéluctable de rester dans une vie modeste ? Alors, là, je pense que c'est la clé de la question, c'est que je n'ai jamais accepté. Au contraire, je savais que c'était comme ça, je savais que je venais d'une famille pauvre, mais j'avais la conviction que la famille qui allait venir de moi, elle n'allait pas être pauvre, tu vois. Donc, déjà, il y avait cette croyance-là, même si quand j'ai regardé autour de moi, je ne savais pas comment faire, mais je savais que je ne voulais pas rester là-bas, tu vois. Je ne voulais pas rester dans cet état d'inertie, tu vois. Et je ne sais pas t'expliquer comment. Encore une fois, je suis quelqu'un de très croyante et je pense qu'il y a vraiment une force. Je ne sais pas comment les gens qui vont regarder la vidéo, ils ont appelé ça l'univers, Dieu, la vie, une force. Je ne sais pas. Je crois juste qu'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment plus puissant que nous, qui est partout, qui voit tout, qui sait tout. Et qu'à un moment donné, il s'en charge de mettre chaque personne à sa place, tu vois, de mettre chaque personne sur sa route. Bien évidemment, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu restes fidèle à toi-même, tu vois. Et j'avais cette envie-là de sortir de cette condition, tu vois. Donc, c'est vrai qu'en ayant cette envie, je suis devenue quelqu'un de très rébelle, tu vois. Donc, il y a eu un moment de ma vie que j'ai été même rébellée contre ma famille, rébellée contre ma mère parce qu'elle ne pouvait pas me donner ce que je voulais. Quand tu es gamin, quand tu as 10 ans, 12 ans, après, quand tu arrives à la phase de l'adolescence, tu veux des choses, les personnes qui sont censées t'y protéger, elles ne peuvent pas te les donner. Donc, il y a cette phase d'être rébelle, tu vois. Donc, j'ai passé par là aussi. Et c'est là que je me suis vraiment émancipée. Et j'ai décidé de partir parce que je viens d'une toute petite ville, tu vois, dans la campagne du Brésil. En plus, dans la région nord-est, c'est la région vraiment la plus pauvre du Brésil. Et en plus, ce n'est pas super bien vu par les autres régions, tu vois, parce que c'est vraiment une région plus pauvre. Et j'ai décidé d'aller, de migrer dans la capitale, dans la grande ville, tu vois. J'ai toujours été vraiment forte à l'école, tu vois. Donc, mon parcours, là, on parle encore de la petite ville. Donc, mon parcours à l'école, il a été sans faille, tu vois. Il était vraiment sans faille. J'étais très forte à l'école, très forte pour communiquer. Je savais très bien ce que je voulais faire. Je voulais finir mes études, finir l'université et devenir quelqu'un de respectable. Je voulais que les gens me respectent. C'est la seule chose que je savais pertinemment, c'est que je voulais être vous comme quelqu'un respecté, tu vois. Donc, pour moi, à l'époque, le seul chemin, c'était l'étude. Finir ses études, devenir, à l'époque, je voulais devenir avocate. Après, c'est vrai que par la suite, j'ai migré vers la nutrition. Mais voilà, pour moi, être respecté, ça passait par finir ses études pour devenir quelqu'un avec une autorité, tu vois. Voilà, on va parler de droit, je vais être une autorité, tu vois. On va parler de nutrition, je vais être une autorité, les gens vont me respecter pour ce que j'essaie. Donc, j'ai fini mon premier parcours scolaire. Et j'ai quitté ma petite ville pour aller dans la grande ville pour l'université parce que, voilà, j'ai été accepté tout de suite, tu vois. Au Brésil, ce n'est pas forcément comme ici. Tu vois, il y a les universités publiques où tu n'as pas besoin de payer. Mais il y a également les universités payantes. L'université publique, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, la petite fille pauvre, elle n'a pas accès, tu vois. Parce qu'en fait, dans les grandes villes, il y a les grandes écoles qui sont chères. Et en fait, l'université publique, qui est quand même supérieure à l'université privée, il n'y avait que les riches qui avaient l'accès, tu vois. D'accord, ok. Parce qu'ils avaient les conditions de payer les meilleures écoles pour être préparées, tu vois. Donc, moi, je n'ai pas eu accès à l'université publique. Par contre, j'ai été acceptée dans une université privée. Mais comment tu as fait pour payer, alors ? Je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait, c'est-à-dire que je me suis inscrite dans l'université. Et voilà, dans le droit, j'ai fait trois mois. J'ai payé le premier mois parce que je faisais des petits boulots à droite à gauche. J'ai payé le premier mois, extrêmement cher. Et puis après, je ne savais pas comment j'allais faire, mais je me suis inscrite. Bon, résultat, c'est très simple. J'ai fait trois mois et après, j'étais obligée de quitter l'université parce que je n'arrivais plus à fournir. Tu vois, je n'arrivais pas à payer. C'était simple, il fallait choisir entre payer son loyer à Fortaleza et son université. Tu vois, parce que j'avais trouvé un boulot à Fortaleza, que c'est la grande ville. Mais ce n'était pas suffi pour payer les deux. Ensuite, j'ai encore essayé une deuxième université parce que j'avais retrouvé un nouveau boulot. Mais pour que je continue mes études de droit, il fallait régler la dette que j'avais laissée. Mais ça faisait déjà plusieurs mois, je ne pouvais pas payer. Donc, est-ce que je me suis dit ? Bon, je vais essayer dans une autre université où mon nom n'est pas encore salé. Donc, en fait, je me suis inscrite ces fois-là en nutrition parce que j'avais déjà commencé mon parcours sportif. On va en parler un peu plus par la suite. Et j'ai commencé l'université de nutrition. Et puis, bon, pareil, quoi. Ah, pareil, tu n'avais pas de quoi payer. Pareil. En fait, j'ai croyé que j'allais réussir parce que j'avais trouvé un bon emploi dans un centre commercial. J'étais vendeuse. C'était mon petit copain de l'époque qui m'avait aidé. Et c'est vrai que c'était bien payé. J'aurais pu faire les deux. Sauf que comme quoi la vie, quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. La vie, elle vient. Elle me donne un coup dans les jambes. Je tombe par terre. C'est-à-dire que j'ai perdu mon emploi. Et ça, c'est vraiment une histoire qui m'a énormément touchée. Et attends. Parce que seulement maintenant, j'ai commencé à comprendre pourquoi. En fait, c'est une histoire qui a beaucoup de sens pour moi. Parce que j'avais trouvé l'emploi qui me permettait de faire tout ce que je voulais. De payer mon loyer, de payer mon université. Tout allait bien. Et puis un jour, dans ces magasins que je travaillais, ils ont décidé de changer le gérant du magasin. Donc la gérante est partie parce qu'elle étudiait aussi à côté. Elle a fini son université et elle allait suivre son chemin. Et puis il y a une autre gérante qui arrive. Sauf que la gérante qui est arrivée, elle arrive avec son équipe. Tu vois, donc elle arrive avec son équipe. Et elle vire tout le monde. Dont toi. Y compris moi. Et je me souviens très, très bien de ça, qu'elle est venue me parler. Et je me souviens que je la regardais droit dans les yeux. Et j'ai pleuré, mais comme un enfant. Et j'ai dit, s'il te plaît, je te souplie. Ne me fais pas ça. J'ai besoin de ce travail. J'ai vraiment besoin. Pour tes études, oui. Oui. Elle m'a regardée, elle dit, je ne peux pas. Donc elle a tout arrêté. Et je me souviens très bien que ces jours-là, jusqu'à présent, ça a été le pire jour dans ma vie. Tu n'as pas senti ça comme une fatalité par rapport à tout ce que tu avais déjà fait, ta petite ville. Ah non, mais là, c'était vraiment, c'était l'échec. Là, c'était pour moi un échec. Voilà, un échec de la vie. Oui, mais non, même. Tu vois, parce que j'étais consciente que je m'y battais, que je voulais être un exemple, que je voulais réussir. Et là, quand tu penses que tu vas y arriver, il y a ces choses-là que tu tombes dessus. Tu dis, mon Dieu, mais c'est quoi ça ? Ce n'est vraiment pas pour moi. Je ne vais vraiment pas y arriver. Et c'était à ce moment-là aussi que j'ai vraiment décidé de changer ma vie, tu vois, d'essayer une autre chose, tu vois, quelque part. Parce qu'à l'époque, j'avais un petit copain. On était jeunes tous les deux, on avait 20 ans. Mais il avait sa tante, il a sa tante à Paris. Tu vois, sa tante, elle a un restaurant brésilien. Et il avoue l'état que j'étais. J'étais en dépression. J'étais en dépression parce que je me disais que peu importe, comment j'allais me battre, je n'allais jamais réussir, tu vois. Parce qu'encore une fois, à mon université, j'étais obligée d'arrêter. Mon loyer, voilà, j'allais réussir encore un mois ou deux, mais après, et après, j'allais faire comment, tu vois. Et c'était Dola qui est partie l'idée d'essayer sa vie autre part, tu vois. Il m'a dit, bah, écoute, Juliana, j'ai un tante à Paris. Elle a un resto. Ce qu'on peut faire, on peut essayer, bah, on peut essayer d'aller tenter notre vie là-bas. À Paris, oui. Bon, donc, t'imagines bien, un doux gamin de 20 ans, tu vois. Pour bosser au resto de sa famille. Voilà, peu importe. Moi, l'idée, c'était de bosser au resto. Lui, il allait voir parce qu'il parlait très bien l'anglais. Il venait d'arriver des États-Unis. Il venait d'une famille à l'aise. On s'est rencontrés sur Internet, sur Facebook. OK. Donc, tu vois, ma vie, elle a été un peu compliquée, mais il y a eu les bonnes rencontres ou bons moments, tu vois. Parce que cette personne-là, mon petit copain de l'époque, il n'y a rien qui pouvait prédire cette rencontre-là. On était de deux milieux complètement différents. Et finalement, on s'est rencontrés sur Facebook. Il était aux États-Unis. Et on a entamé une relation à distance, tu vois. Et du coup, bon, c'est parti sur ça. Je n'avais pas grand-chose, mais tout ce que j'avais, j'ai vendu, forcément. Tu vois, j'ai touché mes derniers droits, tu vois, parce que j'ai été virée. Et puis, j'ai acheté un billet. Et je suis venue en France. Je suis venue à Paris. J'étais très bien reçue. Il y a eu encore un rebondissement. Alors, quand tu arrives à Paris, tu as quel âge ? J'ai 20... Je suis arrivée à Paris le jour de mon anniversaire de 21 ans. D'accord. Donc, tu as 21 ans, tu arrives à Paris. Tu quittes le Brésil avec toutes les péripéties qui te sont arrivées. Donc là, tu te dis, bon, c'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. Donc, qu'est-ce que tu espérais en venir en France, en fait ? C'était quoi tes souhaits, tes espérances ? Qu'est-ce que tu espérais ? À cette époque-là, je ne savais pas quoi espérer. Ok. La seule chose que je savais, Rob, c'est que je ne voulais plus être là où j'étais. Tu vois ? Donc, la seule solution, c'était de voir ce qu'il y avait ailleurs. Tu vois ? Je ne savais pas quoi attendre. Je ne savais pas. Quand tu as 20 ans, 21 ans, c'était le jour de mon anniversaire. J'ai atterri en France. Je me souviens très bien parce qu'en fait, il y avait encore des légendes. C'est-à-dire que quand tu es au Brésil et tu viens en Europe, des fois, ce n'est pas très intelligent d'arriver tout de suite à Paris parce qu'apparemment, les contrôles, c'est plus strict. D'accord. Donc, ils m'ont conseillé, et notamment mon petit ami, il m'a conseillé, tu arrives en Espagne parce qu'elles sont plus cool. Oui. Et après, tu prends un bus, tu vas à Paris. Ok. Donc, c'est ça que je fais. Je suis arrivé à fin mai en Espagne. J'ai pris un bus, je suis descendu à Paris. Et je me souviens très bien. J'ai une mémoire qui est horrible, mais je me souviens de ces moments comme si ça passait là devant moi, que quand ça a tourné du 31 mai, non, pardon, du 1er juin ou 12 juin, c'était mon anniversaire, j'étais en train de passer sur un pont où en bas, il y avait un abysme, c'était une grande lune. Et c'est incroyable comme scène, tu vois. Il y a beaucoup de représentativité dans ce que j'ai vécu ces jours-là parce que c'était le jour de mon anniversaire et j'étais en train de traverser l'Europe toute seule et je ne savais pas ce qui m'attendait de l'autre côté. Sans parler un mot d'espagnol, un mot de français. Je regardais derrière la fenêtre, il y avait un abysme, la grande lune. J'avais beaucoup d'espoir, tu vois. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais c'est vrai que je me disais que j'étais en train de changer ma vie. J'avais ces sentiments, cette intuition que voilà, j'étais partie pour changer ma vie. Et surtout, quand j'ai quitté le Brésil, j'ai vraiment eu la certitude que je ne reviendrai pas si tôt. Tu vois, même si j'avais acheté mon billet de retour pour trois mois après. Parce qu'en fait, quand tu pars en Europe en tant que touriste… Oui, il faut que tu aies un billet de retour. Exactement. J'avais mon billet, mais je savais que je ne rentrais pas. En gros, on peut dire que tu as été dégoûté de ton pays et que tu voulais vraiment tourner la page et écrire une belle histoire. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment nourri un amertume envers le Brésil, envers mes racines, même. Je pense que voilà, quand tu grandis comme ça, forcément, il y a ce genre de sentiment qui veut un peu nourrir ton homme. Mais c'est vrai que j'ai toujours lutté contre ça, tu vois. Et du coup, je suis arrivée ici à Paris le 2 juin, le jour de mon anniversaire. Donc, c'est aussi représentatif pour moi. Et puis, c'était vraiment un rénovo, tu vois. Donc, j'ai été très bien reçue. La tante de ton petit copain de l'époque. La tante dans mon expétit copain. Sauf qu'il a eu encore un rebondissement. Un petit mois après… Un mois après ton arrivée. Un mois après mon arrivée, il m'appelle pour dire, écoute, tu es gentil, mais c'est fini. Mais il était à Paris avec toi, lui ? Non, il était au Brésil. D'accord, ok. Il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu ? Il n'est jamais venu. Mais attends, attends. Il a quitté le bateau. Attends, ça veut dire que lui, il t'avait donc vendu la messe pour te dire, on part ensemble. Ouais. Tu pars en éclaireur et après… Je sais d'où ça vient. C'est parce que voilà, c'était pas ça que sa famille voulait pour lui. D'accord. Comme je t'ai expliqué, c'était vraiment, il venait d'une famille assez aisée, tu vois. Et je peux comprendre que ce n'était pas une fille de ma condition. qu'ils voulaient pour son gamin, quoi. On peut dire que là, c'est la loi des séries. C'est un peu… Je pense que là, t'en rigoles, mais c'est encore une fois un coup de massue qui te tombe dessus. C'est comme si, tu le disais tout à l'heure, c'est comme s'il y avait une force au-dessus de nous qui te testait pour voir jusqu'où t'étais capable, jusqu'où t'allais aller pour pas renoncer, quoi. C'est clair. Donc là, ça veut dire qu'Ite Tej était chez sa tante, qui est une partie de lui, quoi. Donc, ça veut dire que sa tante, une fois que son neveu dit, bon, écoute Juliana, j'en veux plus. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle te Tej ? Qu'est-ce qui se passe ? Et tu parles toujours par français ? Ah non, je n'ai pas seulement le bonjour. Qu'est-ce que tu as fait là ? Alors, c'était très compliqué, c'était très difficile parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas à quoi m'attendre. La chance, c'est que c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, cette femme, parce qu'elle m'a vraiment ouvert les bras. Elle m'a traité comme une fille, tu vois. Donc, elle m'a vraiment prise sur son aile et c'est beaucoup, beaucoup grâce à elle si je suis là aujourd'hui, tu vois. Après, comme je t'ai parlé un peu avant qu'on commence à enregistrer, ma vie, je la vois vraiment comme une espèce de jeu vidéo, tu vois. Il y a des phases, j'avance dans ma vie et à chaque fois, il y a une pièce qui est présentée, il y a une pièce qui rentre dans le jeu, tu vois. Et cette pièce-là, elle va combler un besoin, elle va m'apporter quelque chose, elle va me faire avancer, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Mais il va m'apporter quelque chose, il y a des personnes qui sont rentrées dans ma vie, je savais pertinemment que ce n'était pas pour rester, tu vois, que c'était un passage, parce que des fois, tu es tout simplement un passage pour quelqu'un. Tu es là, tu accompagnes quelqu'un jusqu'à un certain point et après, après on est en un autre, tu dois suivre ton chemin, tu vois. Et ce n'est pas grave, c'est la vie, tu vois, c'est la vie. On est là pour évoluer, on est là pour aider, pour donner. Tu vois, une fois que les chamans sont amenés à se séparer, voilà, il faut que ça se fasse naturellement, tu vois. Et j'essaie vraiment d'appliquer cette sagesse-là dans ma vie, tu vois, de comprendre que tout est là pour une raison, que c'est pour mon bien. Même si au moment où je ne comprends pas, parce que, Rob, l'histoire que tout à l'heure, j'avais du mal à raconter, parce que c'est une histoire qui me bouleverse énormément. Quand j'ai été virée de mon travail, que je regardais dans les yeux de la personne, j'ai dit, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et qu'elle a dit, non, je ne peux pas. Et que là, c'était le moment le plus sombre de ma vie jusqu'à présent, tu vois. Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je comprends. C'était de là qu'est partie mon histoire. C'était ces jours-là, Rob, que j'ai décidé, je m'en vais. Je m'en vais, je ne reste plus là, je ne veux plus. J'ai besoin de changer, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ici, je ne peux pas rester. Ce n'est pas pour moi ici, je n'arriverai à rien, tu vois. Et c'était un drame, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je comprends. C'était un cadeau. Ce qu'elle m'a fait, c'était le plus beau cadeau que j'ai reçu, tu vois. Parce que ça m'a permis de basculer ma vie complètement. Ça m'a permis d'être là aujourd'hui devant toi. Et que comme tu as fait l'annonce de la vidéo, l'une des plus grandes athlètes wellness au monde. Mais tu penses qu'un jour dans ma vie, j'ai rêvé de ça ? Non, je n'avais même pas le droit de rêver, tu vois. Donc non, tout est une bénédiction. Ça dépend de comment tu vas apprendre la chose. Et aujourd'hui, ma vie, je la vois comme ça. Tu vois, c'est pour ça que personnellement, je ne peux pas faire du mal à personne. Parce que la vie, elle m'a toujours sourie, elle m'a toujours béni, même si... C'est très contradictoire, c'est très contradictoire parce que ça a été compliqué. J'ai croyé ne pas pouvoir y arriver. À un moment donné, j'ai douté de Dieu même, tu vois. C'est très sérieux. C'est que je te dis, mais en fait, tout est une bénédiction, tu vois. Tu as juste besoin de te concentrer sur toi, de comprendre le message qu'il y a derrière et d'avancer. Et tu fais confiance. Tu fais confiance. Je sais que ça peut être... Je ne sais pas, c'est peut-être trop utopique, trop philosophique parce que dans la vie, il faut quand même agir. Parce qu'en fait, moi, j'attends, mais il y a quand même une action derrière, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, franchement, si c'était pour le faire, je pense que je suis quand même moins courageuse que j'étais à l'époque. Est-ce que tu ne savais pas ce qui t'attendait en fait ? Non, parce qu'en fait, c'était risqué, c'était dangereux parce que je t'ai dit là tout à l'heure, c'était quoi ? La plus grosse peur de ma vie, c'était d'être en train de me balader dans la rue. Je suis kidnappé, j'ai fait une mauvaise rencontre, on sait qu'il n'y a que ça dans le monde. Il y a une partie du monde qui est mauvaise. Tu tombes sur quelqu'un de mauvaise rencontre, le mec, tu kidnappes, c'est qui qui va sentir ton manque ? C'est qui ? Mais à quel moment le sport a pris le pas dans ta vie ? Et à quel moment surtout tu t'es dit, c'est peut-être là où je peux vraiment m'exprimer ? Parce que tu avais essayé de le faire avec les études, suivre la voie royale. On t'a mis un coup de pompe, on n'a pas voulu de toi, on ne va pas se mentir. Dieu n'a pas fait les choses pour que tu prennes cette voie-là. Et au bout du compte, c'est ça qui a donné un sens à ta vie. Donc, comment ce sens est arrivé dans ta vie ? Le sens du sport ? Alors là, on doit juste revenir un tout petit peu en arrière. On repart au Brésil. On repart au Brésil. Allez, on y retourne. On repart à étapager. On y repart aussi. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai commencé les sports très tôt. Et là, je pense que la plupart des Français, des Européens, même, ils savent un peu comment ça se passe au Brésil. C'est le culte du corps. Donc, le sport, la muscu avec le but de développer mon corps, il a commencé très tôt. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à y aller à la salle. Et c'est parti de, en fait, quand je regardais les défilés d'école de samba. Et bien, les filles en train de samba à poil. Des grosses cuisses, des gros cuisses géniales. C'est incroyable. Mais voilà, tu regardes ça à la télé et tu dis, ok, bah écoute, je veux ça aussi. Tu vois, parce qu'en fait, c'était l'idéal. L'idéal de beauté, c'est ces filles-là, la toute petite taille. Tu es énorme. Ça danse, ça danse. Exactement. Et nous, on a Miss France. Putain, on a Miss France, bordel. Et là, tu as 12 ans, 13 ans et tu vois que c'est ça l'idéal chez toi. Tu vois. Et puis, tu commences. Tu commences. Et même pour l'espoir, ça n'a pas été facile parce que j'habitais vraiment loin, loin du centre-ville. Déjà, pour aller à l'école, c'était une mission le matin. J'ai mis tapé 1h10, 1h15 à pied. Après, pour rentrer de l'école encore 1h15 au milieu du soleil et tout, c'était… Même jusqu'à présent, j'ai son au locho là ou au matin. Tu vois. Et après, pour aller à la salle, c'était pareil. Tu vois. J'ai rentré de l'école à 13h. J'ai mangé. Et après, je savais que j'avais encore 1h10 de marche. Oh la galère. Ouais. À côté des camions qui passaient et tout. C'était des petits chamins parce que c'est une petite ville. Et je faisais 1h10 jusqu'à la salle. J'ai m'entraîné. Je ne savais pas trop m'entraîner, donc comme une malade. Déjà avec beaucoup de charge. J'ai commencé comme ça tout de suite. Et après, encore 1h10 pour rentrer à la maison. Donc déjà, au niveau cardio, on était bon. 2h, 4h parce qu'il avait l'école le matin aussi. Et ça a commencé de là. Tu vois, l'inspiration, c'était ça. C'était en regardant la télé, la samba. Et après, j'ai pris goût. J'ai pris goût parce que je pense que quand on est passionné du sport, du body, de la musculature tout court, on arrive vraiment à prendre du plaisir là-dedans. Pour moi, c'était presque une méditation. J'étais là, j'ai m'entraîné. Il n'y avait rien qui me touchait. C'est-à-dire que c'était mon échappatoire. J'étais là-bas, j'allais, je soulevais mes fentes et tout allait bien. C'est-à-dire que peut-être que j'allais arriver à la salle, il y avait tous les problèmes du monde sur moi. Mais à la salle, il n'y avait plus. Tu vois, il n'y avait plus. Et pendant une heure, une heure trente, c'était ça. C'était le calme. C'était l'eau vide dans ma tête. Et à quel moment tu as vu que ton physique se développait, que potentiellement tu pouvais… Tout de suite. Tout de suite, même avant la mouscu. Parce que j'ai toujours été la fille avec plus de forme. Avant de commencer la mouscu, j'ai toujours été la copine qui avait plus de forme. J'étais la fille que les garçons allaient voir plus. Tu vois, donc ça a toujours été comme ça. La mouscu, quand j'ai commencé, j'évois les changements tout de suite. J'évois tout de suite, notamment au niveau des quiz. C'est quand même ça qui a fait que je suis devenu un peu viral sur les réseaux. Et j'évois tout de suite. Tu vois, les compétitions, ce n'est pas quelque chose que s'est passé tout de suite. Même parce que là, on parle de 14 ans en arrière. Et du coup, déjà, le phénomène des réseaux sociaux, ça n'existait pas. Et encore moins chez moi. Ta petite ville. Voilà, ça n'existait pas. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était Instagram, Facebook, ce genre de choses. On n'avait même pas accès. Parce qu'à la maison, si tu n'avais pas à manger, tu n'avais pas un ordi. Oui, tu m'étonnes. L'ordi, c'était… Donc, on n'avait pas accès à tout ça. Et on s'entraînait tout simplement, tu vois, pour la passion, pour développer son corps, pour discuter son corps. Le modèle, c'était la photo de Graciane à la salle. Un peu Evandressa déjà aussi. Oui, Evandressa. Donc, plusieurs années après. OK. Parce que voilà, il y a eu quelqu'un qui m'a voué. Il m'a dit, écoute, il faut que tu te lances parce que tu peux faire une compétition, tu vois. Et je l'ai fait, la compétition et j'ai gagné, tu vois. Donc, c'était ce jour-là, je me souviens très bien que j'ai senti que j'avais trouvé ma place au monde, tu vois. C'est con parce que ça reste une compétition, ça reste un esport qui a beaucoup d'ego. Parce que déjà, quand on parle d'un esport où la recherche perpétuelle, c'est la perfection du corps. Qu'est-ce que c'est la perfection du corps ? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. C'est subjectif. Et c'est un esport qui a beaucoup d'ego, tu vois. Et qui coûte aussi hyper cher, les compléments. Qui coûte aussi hyper cher. Et la nourriture. Je veux dire, comment justement, issu d'un milieu pauvre, déjà tu n'avais pas de quoi manger normalement, comment tu as réussi à pouvoir faire des compétitions ? Là, on parle quand même de cinq ans après. Oui, cinq ans après. Tu vois, on parle de cinq ans après, quand j'ai quitté la petite ville, je suis déjà dans la grande ville. Oui, mais déjà, tu avais déjà des difficultés pour subvenir à tes besoins. Oui. Et c'est à cette époque-là que je commence à travailler. Après, c'est là où je me rends vraiment compte qu'il y a un potentiel. Tu vois, il y a un réel potentiel. Pourquoi ? Parce que je ne faisais pas la moitié que ce que les autres faisaient. Et tu avais des résultats mieux que… Mieux, tu vois. Donc, c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, tu vois. Parce que je ne luttais vraiment pas avec les mêmes armes, tu vois. Et voilà, j'ai quand même fini championne de la compétition. Et après, j'ai quand même fait une pause. Parce que j'ai fait la compétition en 2015. Et la compétition d'après, c'était en 2017 déjà en France. Oui. Tu vois. Et juste pour te donner un peu une dimension. La première compétition que je gagne, c'était une compétition… Ça peut ressembler à un régional, tu vois. Parce qu'en fait, il y avait la grande ville que j'habitais. Et il y avait l'État, parce qu'au Brésil, on appelle l'État, que cette grande ville était la capitale. Et moi, j'étais la championne de cette région-là. Pour ta première compétition. Pour ma première compétition. Donc, franchement, ce n'était pas n'importe quoi à l'époque avec mes conditions. Quand je regardais les concurrentes, voilà, encore une fois, on ne luttait pas avec les mêmes armes. Donc, c'était là que je me suis dit, non, j'ai peut-être quelque chose à faire. Mais voilà, juste pour faire la liaison, tu vois, avec l'OTAN. C'était à cette époque-là que j'avais mon emploi qui me permettait de payer mes études, de payer mon loyer et de subvenir à tes besoins de ta prépa. Voilà, parce que ça ne restait que la diète à ces moments-là, tu vois. Et tout de suite après, on connaît l'histoire. J'ai été virée. Et c'était à ces moments-là que j'ai décidé de venir en France. Et c'est pour ça que j'ai fait une grande pause dans les compétitions. C'est-à-dire que j'ai fait mon début en tant qu'athlète au Brésil. C'était ce qu'on appelle les premiers pas, quoi. Voilà, j'ai fait mes débuts. Ça s'est très bien passé. Mais ensuite, du coup, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vie en France. Et là, je passe 12 ans sans faire des compétitions. Mais on sait que dans le monde du bodybuilding, ce qui est important pour être bien quand on est une compétitrice, c'est que tout soit réuni dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle pour pouvoir être bien dans sa tête et bien financièrement également pour pouvoir payer sa diète, ce qu'on mange beaucoup plus qu'un individu normal, les compléments également, payer sa salle, payer ses tenues. Bon, c'est quand même un gros budget. Donc, tu viens en France pour bosser dans un restaurant où, à un moment donné, tu devais pas forcément gagner des mille et des cents parce que la personne t'embauche plus pour te faire plaisir que par besoin. Tu te dis pas que le body, c'est fini pour toi parce que t'as d'autres préoccupations vitales que t'entraîner pour t'investir dans un sport qui rapporte pas d'argent, qui coûte plus que ce qu'il rapporte. Bien sûr. Après, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand j'arrive en France, la catégorie, elle n'existe pas. Donc, même si je voulais continuer dans cet sport-là, c'était pas possible parce qu'une chose était sûre, c'est que je voulais pas changer de catégorie, tu vois, je voulais pas aller en figure ou dans un autre catégorie. Et wellness, ça n'existait pas. Donc, en fait, ça m'a permis d'attendre, tu vois. Je sais pas pourquoi je savais qu'à un moment donné, ça allait arriver. Parce qu'à l'époque, c'était une catégorie qui était présente exclusivement au Brésil, tu vois. Et c'était justement en 2017 qu'elle a été, on va dire, exportée en France, importée, je sais pas comment on dit. Et c'est à ce moment-là qu'elle apparaît. Comme je t'ai dit, il y a eu vraiment un enchaînement de choses qui se sont passées. Quand la catégorie wellness, elle arrive en France en 2017, Prozis, ils m'ont repéré. Tout de suite, ils m'ont envoyé un message pour me sponsoriser. À l'époque, on avait une team où c'était vraiment les seuls athlètes qui étaient payés, qui avaient un fixe, tu vois. C'était la team X-Core. Et c'est vrai que ça m'a sauvé aussi, tu vois. Alors là, c'est la première fois que dans ton récit, dans ton parcours, t'as un truc, une note positive qui te dit là, quand même, on t'aide pour faire quelque chose, pour te permettre d'évoluer. C'est la première fois dans ton récit. C'est la première fois. Et moi, je me souviens, parce que je t'avais connu à Fitness Park Review quand t'arrivais en France. J'avais vu une petite meuf arriver avec des cuisses comme ça, un cul comme ça, s'entraîner. Moi, ce qui me faisait plaisir, c'est que tu faisais les jambes trois fois par semaine. Oui, c'est ça. Ici, en France, les filles, c'est plutôt du surentraînement. Maintenant, oui. Mais à l'époque, c'était plutôt du surentraînement. Et moi, je me souviens, on te regardait tous, on était estomaqués, surtout ta détermination. T'arrivais, la meuf, elle était déterminée, déterminée. Ça, ça m'avait vraiment impressionné. Oui, et c'est vrai que c'est l'image que j'ai de moi aussi, tu vois, de mes entraînements. Parce qu'après, par la suite, tu vas voir que ça a été une telle force de m'entraîner comme ça, de m'entraîner vraiment jusqu'à l'épuisement complet. Je ne dis même pas que ça, c'est bien, mais c'était ma façon de faire. Je voulais tellement y arriver. Je voulais tellement être différente et sortir ses physiques qu'elle allait me permettre de faire une différence, tu vois. Et moi, je ne me donnais pas un autre échappatoire que ça, que j'allais à la salle et je savais que je devrais donner jusqu'à la dernière goutte de sang, tu vois. Mais donc là, on peut dire que c'est le premier signe de Dieu dans ton parcours, là. Ou vraiment, on te paye pour faire, pour produire un travail. En plus, qui est à la base quelque chose que tu n'avais pas prévu. C'est clair. Donc, c'est un signe, en fait. Après, il faut aussi peut-être expliquer aux gens qui vont regarder cette vidéo comment Proziz, ils m'ont repéré aussi. Oui, grâce à des vidéos, tu vois. Voilà, c'est ça. C'était vraiment la providence. Parce qu'en fait, je fais ce que je fais tous les jours. C'est-à-dire que j'ai partagé ma routine sur Instagram. Un jour, j'ai mis une photo et une vidéo parce qu'il y a deux contenus qui ont explosé, qui ont viralisé. Et c'est-à-dire que j'ai mis cette photo et ces vidéos. Je suis dormi. Un jour, j'avais 3 000 followers. Le jour d'après, j'avais 15, tu vois. Et le jour d'après, j'avais 30. C'est-à-dire que dans un espace d'un mois, je suis arrivé à 80 000 followers, tu vois. C'est énorme. Et c'était de là que Proziz, ils m'ont repéré. Tu vois, ce n'était pas de rien parce qu'on sait que ça n'arrive pas comme ça. Mais même ça, tu vois. Parce que je n'ai rien fait. Je n'ai rien cherché. Tu vois, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de vendre leur mère pour avoir 500 followers de plus. Tu vois. Après, ce n'est pas une critique. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Absolument. Moi, je suis juste en train d'expliquer comment ça s'est passé pour moi. Tu vois. Et c'est vrai que pour moi, je n'ai rien cherché du tout. Tu vois. Et surtout, pour une fois que quelque chose de bien t'arrive par rapport à toute la merde qui t'est arrivé, limite, c'est de bonne guerre, quoi. C'est clair. C'est clair. Et c'était là que Proziz m'ont repéré. Ils m'ont proposé le partenariat. C'est que j'ai accepté, bien évidemment. Et ça m'a permis aussi de me relancer dans les compétitions. Et en fait, Proziz, ils ont cru en moi. C'est en quelle année, ça ? C'est fin 2016. Ok, fin 2016. C'est fin 2016. Et Proziz, ils ont cru en moi avant même que je devienne un athlète. Tu vois. J'étais juste la fille avec les grosses couilles. Tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il avait que moi. Oui. Maintenant, c'est vraiment plus démocratisé, on va dire ça. On va dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup plus de femmes qui prétendent au fait de devenir athlètes. À ton époque, il n'y avait que des filles bodybuildées qui n'avaient pas un physique comme le tien, le modèle de beauté brésilien. Ouais. Avec des formes et tout. C'est au début, Evendressa commençait à arriver. Exactement. Graciane, elle était devenue un peu virale sur les réseaux. Donc, c'était devenu vraiment des idéaux pour certaines filles qui faisaient de la musculation. Et en France, je risque de dire qu'il n'y avait pas beaucoup. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait... En fait, il n'y avait pas de modèle française qui avait un physique comme le tien. Grosse cuisse, des fesses. Non, ça n'existait pas. C'est ça qui m'a vraiment lancée dans cette dynamique-là. Tu vois ? Et juste pour finir ce que j'étais en train de dire, Prozy, ils ont cru en moi avant que je devienne athlète. Et du coup, quand le moment est arrivé, donc quand la catégorie wellness a été enfin annoncée en Europe, j'étais déjà dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que j'ai dit putain, il y a une marque qui est en train de me faire confiance. C'est-à-dire que maintenant, j'ai vraiment besoin de garder un corps qui est correct. J'ai vraiment besoin de miser sur ça parce que c'est que j'espérais... Voilà, c'est en train d'arriver. Donc, ça veut dire que Prozy se sponsorise en 2016 et un an après en 2017, la catégorie wellness arrive en Europe. Moins d'un an après. Moins d'un an après la catégorie wellness. Parce que là, on parle de fin 2016. Ok. Et la compétition, elle a été en avril, en avril 2017. Et c'était où ? Alors, la demi-finale France, donc j'ai été championne, elle a été en 1992. D'accord, ok. Je ne sais pas, parlons de cliché si je ne dis pas de bêtises. Et la finale, ça a été à Biarritz. Et donc, tu as gagné ? J'ai gagné. Ok. Donc voilà, avec le soutien de Prozy, ce qui m'a aidé énormément, tu vois. Après, j'ai été parti au championnat d'Europe. J'ai souffert une grosse désillusion au championnat du monde. Parce qu'il faut dire aussi que 2017, c'est l'année que la catégorie est arrivée en France. Pas qu'en France, en Europe. D'accord. Et il y avait énormément de lacunes. Tu vois, les gens savaient qu'est-ce que c'est wellness. Ils ne savaient pas juger en fait une athlète wellness. Voilà, ils ne savaient pas juger. Du coup, c'est-à-dire que sur la scène wellness, il y avait des physiques qui étaient complètement différents. Il n'y avait pas de critères, tu vois. Et du coup, je pars au championnat du monde et je suis déclassée. Ah, parce que tu as trop de volume. Ils ont dit, voilà, tu n'es pas wellness, il faut que tu oublies. Ils m'ont dit ces mots-là. Donc à l'époque, ils disaient, écoute, tu n'es pas wellness, il faut que tu ailles en women's. Mais j'ai dit, mais jamais de la vie, je vais en women's. Rien contre, c'est super beau, beaucoup de respect. Mais pour moi, je ne veux pas ces physiques-là. Moi, je suis wellness, je sais de quoi je parle quand même. Donc, je m'arrête là. Donc, c'est bien évidemment une grosse déception. Parce que ma carrière d'athlète, elle commençait à peine. Et à l'époque, FBB, c'était la seule fédée. Donc, tu te dis, merde, si les juges, ils sont en train de me dire que je ne suis pas wellness, c'est fini pour moi, tu vois. Donc, voilà, à ce moment-là, j'arrête les compétitions. Donc, le championnat du monde, c'est ma dernière compétition en tant que wellness. Mais je continue quand même. À t'entraîner. À m'entraîner durement. Tu as toujours ton sponsor. Toujours Prozis. Et je continue à évoluer mon physique. Donc, ça me donne encore plus de visibilité sur les réseaux et tout. Ça ne change pas. Et juste pour te donner une idée de comment ça a pris du temps, j'ai arrêté les compétitions en décembre 2017 et je ne reviens qu'en 2020. Ouais. Et en NPC. Alors, est-ce que ta situation professionnelle s'était arrangée à cette période ? Alors, oui. Parce qu'en fait, j'aurais pu commencer mon activité en tant que coach déjà en fin de 2016 parce que j'avais énormément de demandes. Donc, avec mon physique qui à l'époque était le seul et unique, j'ai recevait énormément de demandes. Tu vois, que ce soit à la salle, que ce soit sur les réseaux. Sauf que c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à me lancer dans le coaching en ligne parce que, ben écoute, je croyais que ce n'est pas parce que tu as un gros physique que tu peux t'auto-proclamer coach. Tu vois. Parce que tu vas travailler avec des personnes qui sont différentes et tu vas devoir analyser cas par cas. Et on sait très, très bien qu'être coach, ça demande quand même beaucoup de temps et beaucoup d'expérience. Après, c'est vrai que par la suite, j'avais tellement de demandes, mais tellement, à ne pas pouvoir en fournir même les réponses. Non, je ne fais pas. Non, je ne fais pas. À un moment donné, je me suis dit non, mais en fait, il faut que je fasse. Parce que déjà d'une, s'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que je ne vais pas faire n'importe quoi. Et ça, c'était important pour moi. Donc, c'est-à-dire que si je ne suis pas capable de faire ça sur moi, je ne vais pas faire sur quelqu'un d'autre. Tu vois. Donc, ça, pour moi, c'était déjà la base de ma ligne de conduite. Tu vois. Donc, ça me permettait de rester cohérente. Tu vois, avec les choix pour les filles. Forcément, quand tu démarres sur quelque chose, tu fais des erreurs. Après, je savais pertinemment que si j'ai décidé de me lancer en tant que coach en ligne, je voulais vraiment être l'une des meilleures dans mon domaine. Tu vois. Après, pour que tu sois expert dans un domaine, qu'est-ce que c'est un expert ? Pour moi, être un expert, c'est quelqu'un qui a déjà fait tellement d'erreurs qu'aujourd'hui, il ne fait plus. Absolument. Tu vois. Donc, pour devenir un expert, tu fais des erreurs. Tu vois. Donc, malheureusement, il y a des clients à toi qui vont subir ces erreurs-là. Après, comme je n'ai jamais voulu aller trop loin dans des préparations, c'était vraiment des préparations où tu avais le but de perdre 3 kilos, 5 kilos, tu vois, gagner un peu de jambes, avoir un fessier plus bombé. Donc, en fait, ça m'a permis de gagner une expérience là-dedans jusqu'à décider de préparer ma première athlète parce qu'elle a énormément demandé. Je me souviens très bien, c'est Charline que tu la connais. J'étais dans un salon en Espagne. C'était un Arnold Classic si je me souviens bien. Et j'étais dans un stand. Et il y a Charline qui vient avec son chéri Nico. On leur fait un petit coucou. Et du coup, c'est lui qui vient me parler parce qu'elle était un peu timide. Et il vient me parler pour m'expliquer que j'aimerais bien que tu sois la coach à Charline. Parce que franchement, je ne peux pas la confier à une autre personne que toi. En sachant que Nico est un athlète, un coach, donc à mon avis, je pense qu'il a dû lui donner beaucoup de conseils. Et si lui, qui est quand même un professionnel dans son domaine, te dit ça, ça a encore plus de valeur que n'importe qui. C'est clair, surtout que c'était lui qui lui avait démarré là-dedans. Il lui a donné des bonnes bases. C'est-à-dire que quand Charline est arrivée, elle avait quand même une base d'entraînement. Elle savait qu'il fallait s'entraîner dur. Tu vois, la fille, elle est squatte déjà avec 130-140 kilos. Parce que lui, il avait donné ces bases-là. Et quand il m'a dit ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. C'est une preuve d'humilité de sa part en plus de se dire que bon, je suis arrivé aux limites des compétences que je peux avoir pour ma femme. Bien sûr. Là, on parle quand même de 2018. C'est-à-dire qu'entre temps, il a beaucoup évolué aussi dans ses domaines, dans ses capacités. Donc aujourd'hui, c'est aussi un très bon coach. Mais à l'époque, ça m'avait énormément touchée. Donc, on a commencé à travailler ensemble parce que je lui ai expliqué, écoute Nico, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne suis pas coach d'athlète. Je peux bien évidemment essayer d'appliquer des choses qui ont marché sur moi parce que j'avais tout noté depuis le temps. Tu vois, des méthodes d'entraînement, ma façon de m'entraîner qui était vraiment différente de la façon européenne. Et il était partant. Il était partant parce que de toute façon, il n'y avait pas de coach spécialisé en wellness à l'époque. Tu vois, et il me voyait déjà comme la référence. Tu vois. Donc, en fait, on a commencé à travailler ensemble avec Charline. Et franchement, c'est fou une collaboration. C'est une collaboration extrêmement réussie. Tu vois, parce que c'était ma première athlète. Ma première athlète pro aussi. Elle a fait des shows pro où elle a été très bien classée dans le circuit international. Donc, avec des top 3 et avec des top 3 dans des shows pro, franchement, c'est... C'est énorme. C'est pas rien. Surtout qu'elle était derrière des filles qu'on voyait aussi, tu vois. Elle a été qualifiée pour Olympia. Donc, en 2021, j'ose dire, c'est compliqué de savoir, mais j'ose dire que je suis la seule coach au monde qui allait monter sur la scène Olympia en tant que coach et athlète. Et athlète, oui. Parce que oui, tu devais monter également. Oui, je devrais avoir monté à Olympia déjà l'année dernière. J'ai pas réussi à cause de la paperasse avec mon visa américain. Pour les Brésiliens, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, on devrait être sur la scène Olympia. Toutes les deux. C'est énorme. Moi, en tant que coach et athlète. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui s'est courante, mais je trouve que c'était quand même énorme, tu vois. Donc, en fait, c'est Dola qui a commencé mon parcours en tant que préparatrice aussi. Après, j'ai vite choisi mon chemin professionnel. C'est-à-dire que je m'étonne que vers les femmes, vers un physique qui est très particulier. Parce que je pense qu'on ne peut pas être partout, tu vois. Mon domaine, c'est vraiment wellness, développer le bas du corps. Parce que voilà, je ne prépare pas que des athlètes. Je travaille avec toute personne qui souhaite avoir un physique qui ressemble à wellness. Tu vois. Donc, avoir un bas du corps qui est plus galbé, qui est plus développé, sans forcément vouloir monter sur une scène. Mais mon parcours en tant que préparatrice, ça a débuté avec Charline. Et après, voilà, ça a pris une ampleur que même moi, je n'attendais pas, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en France, nous sommes trois wellness pro. Donc, moi-même, Charline et Lydia. Lydia qui est également une de tes athlètes. Exactement. C'est pas mal, ça. Voilà. Donc, disons que je prends pour l'accendant sur l'AKT wellness en France, tu vois. Donc, c'est vraiment une raison d'une énorme fierté pour moi, tu vois. Parce que finalement, je suis là où je voulais être, tu vois. Que c'est d'être quelqu'un respecté par son parcours, par ses compétences, tu vois. Que ce soit en tant qu'athlète professionnel, mais également en tant que professionnel. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'était né à cœur, comme je t'ai dit au début, tu vois. Donc, ce qui est impressionnant dans ton parcours, c'est qu'on peut dire que si cette femme ne t'avait pas viré de la boutique, tu serais peut-être avocate aujourd'hui, tu serais peut-être une pro de la nutrition. Et tu as dû t'exiler du Brésil pour donner un sens à ta vie, pour y retourner en terrain conquis. Exactement. Parce que maintenant, aujourd'hui, toutes les plus grandes stars du fitness et du bodybuilding brésilien, t'adoubent, communiquent avec toi, ont envie de s'entraîner avec toi, passer du temps avec toi, c'est extraordinaire. Comment tu le vis, ça ? C'est incroyable, tu vois, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai couteauillé quand même les plus gros, tu vois. Encore l'année dernière, j'étais avec Big Ramy parce qu'on y était dans la même team, tu vois. Donc, à un moment donné, j'ai sorti de la team, mais on était ensemble dans un stand, tu vois. Je pense que ce n'est pas rien, tu vois. Là, j'ai rentré au Brésil quelques temps et les perspectives sont merveilleuses, tu vois. J'ai des podcasts, j'ai des vidéos, notamment avec Philippe Franco. Ça ne dit peut-être rien pour les personnes qui vont voir la vidéo, mais c'est vraiment des personnalités au Brésil, tu vois. Des gens qui ont vraiment dépassé la barrière du athlète professionnel, c'est des gens publics, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai accès à des gens vraiment importants dans ces milieux-là au Brésil, tu vois. Que ce soit à Graciane, que c'est devenu pratiquement quelqu'un de proche, hein. Que ce soit Vivi, Vivi Winkler. C'est extraordinaire. C'est une star. C'est un cul, c'est incroyable. C'est clair. Donc, il y a tous ces gens-là. Donc, non, c'est incroyable, tu vois. Et j'ai mis en compte de la chance que j'ai de pouvoir couteauiller ces gens-là aujourd'hui. C'est clair. Et toi, donc, qui a réussi à te réaliser grâce à la France, qu'est-ce que tu penses, justement, du fait que des personnes comme Fréfranco, comme Graciane, comme Vivi, sont au-delà de leur activité qui les a fait connaître, sont devenues des personnalités, des gens connus dans les médias, qui passent dans des émissions mainstream. Et qu'ici, on n'arrive pas à avoir des gens de milieu qui arrivent à avoir une telle aura à part certains, dont on tera le nom, mais qui ne sont pas des athlètes qui sont plus des troublions, des amuseurs que des véritables athlètes, quoi. Mais écoute, je pense que cette question-là, elle est beaucoup plus profonde qu'elle ne paraît, tu vois. Il faut vraiment faire une vraie analyse. Et là, on peut rentrer dans un discours qui peut ressembler égocentrique de ma part. Mais ça passe déjà par la culture elle-même, tu vois, par la façon qu'on appréhende la musculation au Brésil. Et ici, en France, tu vois, en France, il y a énormément de préjugés. Il y a... voilà, quoi. Peut-être que je ne vais pas forcément utiliser les mots justes, parce que ce sont des mots trop forts, mais il y a même un peu d'hypocrisie, tu vois, dans ces milieux. Et c'est vrai qu'au Brésil, on apprend de la chose avec beaucoup plus de légèreté, tu vois. C'est incré, de toute façon, dans la culture, tu vois. Tu ne peux pas parler du Brésil sans parler de ce sport-là, tu vois. Ça, pour moi, c'est une réalité, tu vois. Et je risque de dire que plus que le foot maintenant, tu vois. Ou sinon, c'est vraiment le même niveau, tu vois. Parce que les gens, ils sont valorisés. Je pense que ce n'est pas plus le cas, parce qu'encore une fois, la situation de vie au Brésil, elle est plus difficile, tu vois. Mais je pense que le Brésil, il peut vraiment être le centre du bodybuilding mondial. Absolument. Chose qu'actuellement, on voit les États-Unis. Mais pas du tout. En fait, c'est parce qu'ils ont plus de capacité d'acquérir ces rêves-là, tu vois. Déjà, par leur culture, par les conditions même financières, tu vois. Mais je pense que c'est en train de changer petit à petit. Et chez vous également, le dopage n'est pas un sujet tabou. Paolo Musi, qui est un médecin, bodybuilder, qui parle ouvertement, fait des conférences sur le sujet. Léo Estronda, qui est un rappeur bodybuilder. Donc là, on est loin de Bouba, de Cobalade et de Carice. Le mec, il fait de la pub pour des laboratoires qui vendent des produits sur Instagram. Donc, comment ça se fait qu'on en parle aussi ouvertement, que ce ne soit pas un sujet tabou ? Alors, c'est aussi une question qui peut être développée de différentes façons, tu vois. Déjà, je pense que ces gens-là… Déjà, je ne pense pas que ce soit correct, tu vois. Parce qu'on sait qu'il y a les personnes qui vont savoir faire la différence entre ce qu'elle est en train de dire. Il y a des gens qui ne vont pas chercher à comprendre. Ils vont juste prendre le truc comme un conseil, comme de l'apologie. Absolument. Donc, je ne dis pas que c'est correct, je ne dis pas que c'est la bonne façon de faire. Mais par exemple, quand tu vois des médecins comme Paolo Mouzi et d'autres, il y a des grands professeurs là-bas. Il y a un qui s'appelle Doudou Alouki qui a sorti des livres et des livres sur le sujet. Tu vois, donc c'est un génie, tu vois. Il consacre sa vie là-dedans. Et en fait, leur but, c'est d'informer, tu vois. Parce qu'en fait, pour eux, il se part du principe que quand tu es moins ignorant, forcément, tu vas peut-être faire moins de la merde, tu vois. Et je pense qu'en fait, quand tu veux cacher quelque chose qui ne peut pas être caché, tu n'es pas en train de rendre service, tu vois. Parce qu'en fait, quand il y a l'information, je pense que c'est quand même mieux, tu vois. Donc, ça part aussi de l'ouverture d'esprit qu'il y a là-bas. Donc, c'est un public qui est vraiment réceptif à ce genre de choses, tu vois. Et de toute façon, je pense que le Brésil, il est vraiment devant, tu vois. Il est loin devant à ces niveaux-là. Tu vois, après, ce n'est pas une critique. La France, ça ne fait pas longtemps que le sport, il commence vraiment à s'y développer. Différemment du Brésil, ça fait déjà des décennies. Donc, Juliana, quand on voit ton parcours incroyable, tu as quitté le Brésil en ayant gagné ta première compétition et dans la foulée, tu t'es fait virer de ton emploi. Tu as encore de l'émotion quand on t'en parle aujourd'hui. Ce qui a fait que tu as émigré en France et si ça ne s'était pas produit, tu ne serais pas là aujourd'hui à me parler et tu ne serais pas jujuba fit, un bonbon sucré, mais quand même kéfite. Je suis, je suis. Tu vas retourner dans ton pays en étant maintenant une star dans un sport qui est roi chez toi. On va dire l'équivalent du football quand tu me l'as dit précédemment. Donc, qu'est-ce qui peut t'arriver de mieux aujourd'hui au moment où on parle pour que tu sois vraiment pleinement épanouie dans ta vie ? C'est très simple, hop, gagner Olympia. Comment fais-tu ? Là, c'est mon gros objectif de cette année. Je les sens bien. Après, c'est comme j'ai évoqué avec toi, gagner Olympia, ça ne s'agit pas que d'avoir le physique. Gagner Olympia, c'est une stratégie qui doit être mise en place, tu vois. Forcément, je me suis mis bas des objectifs, donc l'objectif minimum top 3, tu vois. C'est-à-dire, j'ai fait un top 3, je suis dans l'objectif. Donc, il y a une stratégie qui va être mise en place parce que voilà, gagner Olympia, ça engendre bouger un peu. C'est beaucoup partout. Ça, on vient d'être vous, faire des compétitions en sol américain. Et tout ça, c'est en train de se faire tout tranquillement, les stratégies en fait. En tout cas, les amis, en exclusivité, on va suivre Juliana pour sa prépa. C'est un truc qui n'aura jamais été fait en France. Suivre une athlète de ton niveau. Tu vas venir au Brésil. Oui, mais je vais venir au Brésil, je vais faire des vidéos avec les meufs qui ont les plus gros culs de ce pays. J'attends ça avec impatience. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens que vous suivez, les amis, les Français qui vous font bander sur Internet, ce ne sont des gens qui ne sont pas forcément des athlètes internationaux, en tout cas, qui gagnent des compétitions internationales. Parce qu'avoir une carte pro, c'est bien. Mais gagner des compétitions, faire un top 3 dans toutes les plus grandes compétitions internationales, c'est mieux. Et ce n'est pas le cas des personnes que vous suivez et que vous prenez comme modèle. Là, avec Juliana, ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on va suivre quelqu'un qui, potentiellement, peut au minimum faire un top 3 dans une catégorie qui est nouvelle, une catégorie qui préserve la féminité de la femme et qui, selon moi, a une esthétique qui se rapproche plus de l'image de la féminité que moi j'aime et j'espère que vous vous aimez. Donc, toi, qui est né en France, qui a tes papiers français, qui a fait tes études en France et qui n'arrive pas à réussir ta putain de vie, quand tu vois le parcours de quelqu'un qui a quitté son pays en chien, arrivé dans un pays où elle ne parle pas un mot de français, elle n'a rien. Elle a juste sa bite et son couteau. Bon, la bite, ce n'est pas approprié, mais tu as compris ce que j'ai voulu dire. Et qu'elle a réussi à réussir dans un sport, le sport qui coûte le plus d'argent et qui rapporte le moins, on peut dire que c'est extraordinaire. Donc, toi, je me demande bien, c'est quoi ton excuse pour ne pas réussir ta vie ? Comme elle a dit, elle a toujours mis sa foi en Dieu. Malgré toutes les épreuves qui lui sont arrivées, elle a toujours tiré un enseignement et, comme on dit ce qui ne tue pas, rends plus fort. Donc, pour moi, c'est un honneur. Parce que Juliana, on se connaît depuis longtemps, mais en fait, je ne vais pas te mentir, je ne connaissais pas ton parcours. Parce que, comme tu l'as dit au début, quand on voit les gens au top, on n'imagine pas par quoi ils sont passés. Et que tu aies pu partager avec les gens qui te suivent, les gens qui me suivent, les gens qui vont te découvrir ton histoire incroyable, c'est un vrai message de motivation. C'est quelque chose qui peut donner envie aux gens de s'améliorer, pas forcément dans le bodybuilding, mais de manière générale. Et surtout, quand on est une femme qui vient immigrer dans un pays européen, comme tu l'as dit, il peut tout arriver, surtout en mal. Donc, toi, tu as réussi par le biais des rencontres, parce que les gens disent qu'on réussit seul, non, on réussit pas seul. Il y a des gens qui nous tendent la main et qui nous permettent de nous exprimer. Et c'est grâce à ces personnes qu'on finit par y arriver si on n'est pas trop con. Et tu as fait preuve d'intelligence. Et je pense, je pense... Pfff, Olympia, tu vas tout baiser, c'est sûr. Donc, Juliana, merci beaucoup. C'est moi qui te le remercie, Rob. Ça fait vraiment un grand plaisir pour moi, depuis le temps qu'on s'y promettait cette vidéo. Depuis le temps, mon Dieu ! Oh là là, les amis, si vous saviez ! Ah, mon Dieu, si vous saviez ! C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, comme on dit mieux vaut tard que jamais, et on peut dire que tu l'as mérité, t'aimes mieux être détestée pour ce que tu es, plutôt qu'être aimée pour ce que tu n'es pas. T'es quelqu'un de vrai, de réel. Ça manque cruellement dans ce sport. Et en plus, t'es une femme qui garde sa féminité, qui est jolie. Donc, c'est vraiment très valorisant pour ta catégorie et valorisant pour ce sport. Parce que, comme vous pouvez le voir, les amis, dans le bodybuilding féminin, il y a des femmes qui ressemblent plus à des hommes qu'à des femmes, et ce qui donne une mauvaise image de ce sport. Et c'est ce qui fait que les personnes qui critiquent ce sport ont de quoi le critiquer par rapport à ce qu'on leur montre. Donc, grâce à toi, tu montres une image qui peut donner envie au plus grand nombre de s'intéresser à ce sport et peut-être, mesdames, de faire de la musculation pour avoir un bas du corps, un fessier rebondi et des cuisses galbées. Je conclurai mes vidéos toujours de la même façon. C'est la quatrième fois que j'essaye de la faire. Cette fois, c'est la bonne. La jalouse, ça se méritera toujours les poutots. Et là, Juliana, on peut dire que tu l'as mérité. Merci beaucoup. Merci, je suis encore fi. À plus. Sous-titrage ST' 501